Salut les petits amis, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Strike Battle de chez Ozone C'est un clavier TKL 87 touches, vous voyez il n'y a pas de pavé numérique de ce côté là Qui est censé vous accompagner en LAN sans craindre les dégâts, sans craindre la méchanceté des autres joueurs Les déplacements dans un sac à dos et tout ce qui va bien avec Mais qui a un câble fixe et donc c'est bien dommage parce que cette partie là a tendance à péter assez facilement Quand on la plie et la replie dans un sac Mais bon, il se place un peu plus bas que le prix des produits qu'on peut trouver chez la concurrence Et est doté comme vous le voyez d'un rétro éclairage rouge, vif, là il est bien pétant, il est à 100% Et au déballage on l'ouvre, on le branche et bam, 3 d'ailes mortes d'entrée de jeu Non c'est pour rire en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de LED pour vous dire si Caps Lock est mis Donc si vous activez Caps Lock elle s'allume, si vous l'activez pas elle s'éteint Ici ça sera pour le Gmod, vous voyez, le Gmod c'est pas le mode qui fera plaisir à votre copine ou à votre copain C'est le mode qui bloquera les touches Windows, donc voilà Et celui là c'est pour régler le rétro éclairage bien de plus D'ailleurs on va en parler du rétro éclairage vite fait, vous voyez en faisant ça on change Donc là on est à 10%, le premier stade c'est 10%, le deuxième stade c'est éteint parce que voilà Après il y a le mode pulsant parce que c'est super à la mode les trucs pulsants Il est assez rapide, pas super agréable en fait Même en veille, l'ordi en veille c'est pas, enfin c'est, voilà Il y en a qui aimeront sûrement mais c'est très très subjectif mais voilà Après on passe à 50%, puis 70%, puis 100% On va le laisser comme ça parce que voilà c'est bien Ici on l'a eu avec des switches Cherry MX Brown Comme on l'a dit dans le papier, il peut y avoir d'autres switches, les Blue, les Red ou des Black Au niveau de la frappe On sait que vous aimez bien entendre le bruit, donc là c'est du Brown, le Blue sera plus bruyant Le Red sera équivalent, le Black peut-être un peu moins bruyant Donc vous voyez quand on est sur ces touches là, ça va Par contre là Alors là le problème c'est que dessous, vous le voyez dans les images qui suivent la vidéo Ça ne tient pas sur plusieurs commutateurs D'habitude il y a un commutateur qui sert à activer la touche et deux autres sur les côtés pour aider la descente Et là, là non, il y a une grande barre en ferraille bien cheap qui tient juste sur du plastique et qui vibre, qui n'en peut plus Ce qui fait un truc pas sympa sur le clavier, c'est qu'il y a un phénomène de rebond sur la barre d'espace Donc vous pourrez avoir de temps en temps deux espaces à la place d'un seul si vous ne faites pas attention Une fois en main ça va, mais ça peut arriver, il faut le savoir Ah, faire un petit tour du proprio, là vous avez, vous voyez que les touches de fonction, il y a un dragon MSI au milieu Parce qu'ils nous l'ont filé, parce qu'ils savent que j'aime bien mettre des peluches dans mes vidéos Alors ils nous l'ont filé en me disant, voilà, allez, allez, une petite peluche pour vous, c'est gentil, merci Donc, je reviens aux touches fonction, à l'aide de la touche OZ, là, OZON Vous pourrez modifier le temps de réponse du clavier et la vitesse de répétition des touches Ici vous avez des fonctions multimédia, play, pause, machin Et là vous avez la gestion du son Et du volume du son C'est tout, à part le Jmod et la vidéo Autre point, les touches, ici Il y a 6 touches macro en fait Vous pouvez, via le logiciel, pareil, vous verrez à la suite de l'article Vous pourrez mettre un petit peu ce que vous voulez avec ces touches de macro Tout le clavier est configurable, mais cette partie-là ne sera configurable que avec des touches standards C'est-à-dire si vous avez envie que toutes les touches soient la lettre Q, vous pouvez Ça n'a aucun intérêt, mais ça peut être marrant d'avoir un profil pourri à mettre chez les potes en LAN Ici, par contre, vous faites ce que vous voulez Vous pouvez enregistrer une macro, la mettre dedans Et il a 5 profils Et chaque profil peut être lié à un EXE dans votre ordi C'est-à-dire, vous êtes un joueur du solitaire Vous aimez avoir vos macros pour jouer au solitaire comme un ouf Eh bien, vous mettez freesale.exe dans le logiciel de chez Ozone Et quand vous lancerez freesale, eh bien, il configurera directement votre clavier pour aller avec Donc ça, c'est un côté pratique Et voilà, on en a fait le tour Là, on ne vous le montre pas l'ensemble parce qu'il y a des images qui vont bien derrière Mais avec les deux pieds relevés, le clavier ne bouge pas du bureau Pardon, monsieur le dragon Si je les enlève maintenant, délicatement Le clavier ne tient pas Alors, c'est gênant parce que le clavier à utiliser comme ça, il fait mal au poignet Et si on le soulève comme ça, eh bien, il fait mal au poignet aussi Un peu moins, on avoue Mais ce n'est pas le clavier le plus ergonomique qu'on ait eu entre les mains Et c'est regrettable Mais bon, c'est un TKL après Autre point, c'est un TKL très petit Vous voyez que l'espace entre les touches est très 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 réduit Et donc, alors, pareil, c'est très subjectif Mais il arrive d'appuyer sur F12 à la place de retour C'est assez caspillé au début Après on s'habitue Mais bon, les touches sont très très proches Donc il y a un temps d'adaptation Voilà, c'était pour notre petit tour de l'Ouzon Strike Battle En Chéremix Brown On vous retrouve sur le papier pour voir plus en détail les points dont on a parlé A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz